La parole est à Catherine Trundley pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale. Monsieur le Ministre, au départ, l'histoire des rythmes scolaires, c'est celle d'un consensus. Une journée d'école trop longue et une année scolaire trop courte. La réforme était donc souhaitable, même si elle n'était pas prioritaire. Alors comment sommes-nous arrivés à de tels mécontentements ? La faute de votre prédécesseur, qui du haut de l'Etat, enfermé dans son bureau rue de Grenelle, a cru qu'il pouvait, en claquant des doigts, bouleverser l'école. Pensez, mes chers collègues, que le ministre Payon n'a pas pris la peine de venir défendre sa réforme devant le Parlement, ni même de se déplacer devant la mission d'information dont Mme Cartron, élue socialiste, était le rapporteur. Il a préféré la décréter seule, entourée de quelques technocrates. Alors, M. Hamon, vous êtes le ministre qui doit renouer le dialogue. Le décret du 8 mai présente des avancées certaines, mais il interroge et est très insuffisant, voire contre-productif. Le premier décret est plaidé pour une réduction de la durée d'enseignement journalière et vous offrez la possibilité de la rétablir à 6 heures. Le premier décret est plaidé pour une répartition des activités périscolaires sur l'ensemble de la semaine et votre décret offre la possibilité de les concentrer sur une demi-journée, avec le risque avéré que ce soit sur le vendredi après-midi, ce qui rallongera davantage encore la rupture du week-end. Par ailleurs, les communes qui n'arriveront pas à résoudre les difficultés financières qu'elles rencontrent ne mettront pas en place d'activités périscolaires. Vous aurez alors deux types d'écoliers, les écoliers du périscolaire et les orphelins de 15 heures. Cette situation aussi est contraire à l'esprit de la réforme. Monsieur le ministre, où se trouve véritablement l'intérêt de l'enfant ? Enfin, vous prenez un décret le 8 mai et vous exigez, moins d'un mois après, que la nouvelle organisation soit présentée au DAZEN. Nous sommes dans la précipitation la plus totale. Monsieur le ministre, un moratoire s'impose jusqu'à la rentrée 2015, car une telle réforme doit être subordonnée au vote préalable d'une loi qui garantira l'intérêt premier qui est celui de l'enfant et créera une véritable dotation de compensation pérenne, prenant en compte le coût réel au regard des besoins des collectivités. Monsieur le ministre, quelles sont les solutions que vous comptez mettre en œuvre pour répondre à toutes ces exigences ? Merci. La parole à monsieur Benoît Hamor, ministre de l'Education nationale, enseignement supérieur, recherche. Merci monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Vous vous êtes inscrits les uns et les autres, et vous l'avez dit vous-même, dans la volonté, à partir d'un diagnostic qui avait été posé par tous, de réorganiser les rythmes éducatifs de façon à ce qu'ils soient davantage adaptés au rythme de l'enfant. C'était le diagnostic posé par mon prédécesseur, Vincent Péion, mais aussi le sien, Luc Châtel. Nous savons tous aujourd'hui que les résultats de notre école primaire reculent. Pourquoi ? Parce que les apprentissages fondamentaux en mathématiques et en français se font moins bien. Nous savons pourquoi ? Parce que les journées sont trop longues, notamment, et qu'il manque une matinée à tous ces enfants pour faire en sorte que, lors de leur pic de vigilance, entre 9h et 11h, ils apprennent mieux. Il fallait donc que nous bâtissions les rythmes scolaires différemment. C'est le sens de cette réforme. Elle l'a posée à travers un premier décret, 9 demi-journées, dont 5 matinées, et elle propose à travers le décret que je vous ai proposé, qui a été publié, des dérogations, des expérimentations, de façon à tenir compte davantage d'un certain nombre des remarques que vous aviez faites. Aujourd'hui, nous maintenons cet objectif, qui est de permettre aux enfants de mieux apprendre. Parce que, je veux le dire, comme ministre de l'Éducation nationale, quelle est ma responsabilité, celle que m'a confiée le Premier ministre, de faire en sorte que la France ne soit plus la championne d'Europe pour le poids de l'origine sociale dans le destin scolaire des enfants. Or, nous savons qu'en permettant aux enfants de travailler une matinée de plus, nous leur permettrons de mieux apprendre et de retrouver quelque chose auquel nous sommes tous attachés, le goût du travail, le goût d'apprendre. C'est à cela que je veux travailler et c'est ma responsabilité. Vous me jugerez, vous nous jugerez, dans deux ou trois ans, sur le niveau de nos enfants en sortie de CM2. Oui, dans deux ou trois ans, pardon, parce que, mesdames et messieurs les sénateurs, l'éducation, c'est le temps long. Et l'éducation, c'est le temps long, si long, que maintenant, quand même, au bout de dix ans, nous sommes en capacité de mesurer ce qui a été l'impact d'une politique qui consistait à diminuer le nombre de professeurs dans les écoles. Et je veux vous dire, au passage, si c'est le problème, que cette année à la rentrée, il y aura dans le Haut-Rhin des postes supplémentaires. Ceci, vous le devez, à la gauche, qui l'a permis et qui a inversé une logique qui était une logique de recul des effectifs. Mais je veux dire aussi que j'ai répondu à un certain nombre des remarques qui ont été faites lors de la mission d'information. Vous nous avez demandé de mieux tenir compte des maternelles, nous l'avons fait. Mieux tenir compte des communes rurales, nous le faisons en permettant de concentrer le temps périscolaire sur une après-midi, c'était votre recommandation. Maintenant, vous nous dites, le décret complémentaire est contre-productif alors qu'il répond à vos demandes. J'ajoute que vous nous avez demandé de prolonger d'une année supplémentaire le fonds d'amorçage, le Premier ministre l'a décidé. Si vous choisissez aujourd'hui de changer d'avis, je le regrette parce que ce n'est pas l'intérêt de l'enfant. Merci.